Bonjour, bonjour chère Éloi. Bonjour Bertrand et bienvenue sur cette nouvelle édition de Diagonale de la Leçon avec comme présentateur M. Bertrand Huillard. Alors aujourd'hui on va voir quelque chose d'essentiel mais vraiment très important, ce sont les finales élémentaires. On sait par exemple que Capablanca disait qu'il fallait d'abord étudier les finales avant le début de partie, ce que personne ne fait parce que le début de partie il y a les pièges, ça nous amuse. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui c'est la base et ça sert quel que soit votre niveau du débutant à Kasparov. Disons que Kasparov sait le faire, Kasparov a su le faire, il l'a appris très jeune et effectivement on commence par étudier les finales avant le milieu de partie dans un bon plan d'entraînement puisque ensuite en milieu de jeu on saura quelles finales sont gagnantes et quelles finales sont nulles. Également donc dans les ouvertures on saura quels milieux de jeu sont bons et ainsi de suite. En fait il faut remonter en partant de la base et là c'est vraiment la base. Alors là on va vraiment voir l'exemple le plus simple c'est la technique de l'escalier. Alors Éloi, la technique de l'escalier. Oui la technique de l'escalier c'est dans cette première finale donc là que vous voyez sur l'écran avec deux tours et roi contre un roi tout seul. Et là ça permet une méthode, c'est-à-dire qu'on a deux pièces lourdes, ça gagne, deux tours ça fait dix points donc c'est toujours gagnant quand on a dix points devant nous contre zéro. Et là il y a une méthode très simple, c'est la méthode de l'escalier. Alors en quoi consiste-t-elle ? Eh bien on va se baser sur la propriété de la tour qui est de contrôler des traverses. Donc ici vous voyez que les deux tours contrôlent doublement la seconde rangée qui est ici pointée en vert. Et ça va nous permettre une méthode, alors qui n'est pas la plus rapide Bertrand, puisque le jeu optimum, le jeu maximum dans cette position donne mate en quatre coups. Mais on ne cherche pas forcément là à expliquer les méthodes les plus rapides mais les méthodes qui vont permettre de gagner quelles que soient les situations. Tout à fait, tout à fait. Alors ici il n'y aura pas d'aventure, vous allez voir la méthode est très simple, il y a des coups plus biscornus, plus pointus, plus complexes. Ils vont plus vite mais ils vont vous prendre plus de temps de réflexion. C'est-à-dire que pour trouver les quatre coups qui vont mater de façon optimum, vous allez réfléchir beaucoup plus que là. Alors voyons la méthode très simple de l'escalier justement. On commence par faire tour à trois échecs. Alors là qu'est-ce qui se passe ? Ça va être là tout le thème de la méthode. La tour fait échec sur cette rangée, pendant que l'autre tour contrôle cette rangée là. Donc vous voyez, les deux rangées vertes sont contrôlées et le roi ne se déplaçant que d'une case, ici est obligé de reculer. Donc il y a une sorte de barbelé, c'est-à-dire que ces deux zones-là sont infranchissables. Voilà les zones contrôlées, les six cases vertes sont contrôlées. Le roi noir ne peut pas aller sur ces six cases vertes, reste donc plus que trois cases qui sont en reculant. Donc ici, exemple, il vient en D4. D'accord. Et là, nous allons recommencer le même procédé. Ok. Tour H4 échec. De nouveau échec. De nouveau, cette tour-là contrôle tout. Celle-là contrôle tout. Et là, on recommence, on contrôle les six cases. On fait échec au roi par la même occasion. Et le roi noir est une fois de plus. Donc on se sert bien des deux tours. Une tour pour faire échec, pour attaquer le roi, et l'autre tour qui l'empêche de revenir sur ses pas. Oui, il faut utiliser les deux tours. On ne peut pas mater aux échecs avec une pièce toute seule. Très important. Il faut toujours deux pièces. Alors, dans ce cas-là, on utilise les deux tours. Dans les finales plus difficiles, on viendra utiliser aussi le roi. Mais là, dans cette finale, deux tours contre zéro, deux tours contre rien. Deux tours suffisent. On n'a pas besoin du roi pour les mettre dans cette finale. Donc là, une fois de plus, le roi noir est complètement pris au piège. Il monte en C5 et on continue. D'accord. Donc c'est ça la méthode de l'escalier. C'est qu'on monte, on monte comme ça, petit à petit. C'est pour ça que l'escalier... C'est exactement l'escalier. Sauf que ici... C'est même carrément l'échelle, là, ce que je suis en train de faire. Ce serait plutôt l'échelle dans ce cas-là. Mais ici, justement, l'échelle va s'arrêter. Puisqu'après, roi B6... Alors là, si on fait la faute, qui est de continuer à faire un échec, par exemple cet échec-là, et là, il y aurait roi prend tour. Puisque le roi, en fait, c'est approché de la tour à proximité. Malin ce roi-là. Malin ce roi-là. Donc il est revenu près de la tour. Et ici, on se retrouverait avec roi et tour, qui est encore gagnant. On le verra plus tard. Mais ce n'est pas la leçon. Ce n'est pas le cas ici. Après roi B6, attaque la tour à 5, ce qu'on vient de voir. Il faut déménager la tour et partir le plus loin possible de l'autre côté. Donc c'est ça. Les pièces lourdes, surtout les tours et les fous, on peut frapper de loin. Ce sont des pièces à longue portée. Quand on a un 22 long rive, grosso modo, on n'a pas besoin d'avoir le canon sur la tête du gars. C'est ça. C'est exactement ça. Donc effectivement, le cavalier est à plus courte portée. Tour, fou et dame, ça va très loin. Donc on part très loin. Le roi noir a un temps de répit. Mais là, vous voyez qu'il ne peut toujours pas passer. Il ne peut pas s'échapper de cette partie haute de l'échiquier. Donc il vient en C6. Et maintenant, on recommence. Tour H6 échec. Donc toujours pareil. Il est l'harmonie des deux tours. Contrôlant, on va le montrer une dernière fois, ces deux rangées-là. Donc avec toujours les six cases qui forcent le roi noir à reculer encore d'un cran pour aller en D7. Donc l'idée, je t'arrête, c'est toujours de repousser le roi. De toute façon, on va le voir, mais il faut insister là-dessus. En finale, avec roi tour contre roi, deux tours contre roi, dame contre roi, l'idée est toujours la même. Il faut amener le roi noir sur la bande, sur un côté de l'échiquier. On ne peut pas mater un roi au centre. Et c'est là où on comprend bien pourquoi il faut contrôler le centre, même dans le début de partie, parce que finalement, tout se tient, parce que les pièces, surtout le roi, a moins de possibilités sur les bords, c'est ça ? Exactement. Sur les bords, puisqu'on est limité, il nous manque trois cases toujours sur les bords avec un roi. Donc là, on est à l'ultime phase. Tour G7 échec, on continue. Roi monte encore une fois. Et là, c'est le coup final. Tour H8. D'accord. Donc là, on va le mentionner. Alors pourquoi cet échec ? Voilà. Donc une fois de plus, on contrôle les six cases autour du roi. Sauf que là, maintenant qu'il est sur le bord, il ne peut plus monter. Il est au bord du ring, là. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est un boxeur au bord du ring. Et ici, il s'agit bien d'un échec et mat, puisque le roi est en échec, et les cinq cases autour de lui sont contrôlées. Donc plus de solution. Donc ça, c'est le plus simple. Roi et deux tours contre roi, ça gagne très facilement avec la méthode qu'on dit de l'escalier. De l'escalier, c'est un petit tel. On marche, on prend une marche à chaque fois. Ce n'est pas... On fait ça. Et donc, toujours repousser. Alors, on va revoir maintenant une autre finale élémentaire. Oui, peut-être, j'irais même la plus élémentaire. Donc là, il faut vraiment être concentré. Ça va vous permettre de mieux jouer aux échecs, vraiment, ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut quand même... Oui, il faut mieux jouer. Toujours, mais particulièrement aujourd'hui. Là, on va vraiment voir la base. C'est-à-dire qu'il ne suffit que d'un pion pour gagner aux échecs. Pourquoi ? Parce que le pion va à promotion. Il se transforme en dame. Et là, il faut savoir mettre avec roi et dame. Roi et dame contre roi. Donc ici, position très simple. Vous voyez pion, un pion tout seul en h6. Deux rois. Et là, le pion avance. Donc, par exemple, ça, c'est une fin de partie qui peut arriver à tout le monde. Les blancs ont bien joué. Ils ont bien joué, mais on n'a gagné qu'un pion pendant toute la partie. Ils ont tout échangé. Et là, maintenant, il pousse le pion pour aller à dame. Il pousse le pion pour aller à dame. De toute évidence, le roi noir ne peut plus arrêter le pion. D'accord, parce qu'il est trop loin. Il est trop loin, voilà. Le pion va se transformer en dame. Et là, on va arriver dans notre finale. Alors, roi e7. Oui. H8, dame. Donc là, ça y est, nous y sommes. Alors maintenant, la méthode pour gagner avec roi et dame contre roi. Comme d'habitude, on ne va pas chercher la méthode la plus rapide en nombre de coups, puisque ça sera la plus difficile à trouver et la plus lente. Ici, il faut optimiser. Il faut trouver des coups qui gagnent avec certitude, sans réfléchir. Et alors là, le coup, ça va être de mettre le roi et dame en cavalier, ce qu'on va montrer maintenant. Donc, roi d6. Alors, donc, le roi, lui, on explique. Le roi, lui, il a tendance à partir vers le centre. Oui, toujours. Oui, alors quand vous défendez cette finale-là, allez vers le centre. Il ne faut pas tout de suite simplifier l'attache de l'adversaire en allant au bord. Il faut aller vers le centre. Roi c6. Et maintenant, vous allez voir, on va utiliser un peu la technologie du Zouk Zang. Du Zouk Zang. Alors là, il faut expliquer. Je vais te reposer plein de questions. Oui, thermalement, ce qui veut dire, je pense, plus de coups. Très forcé. Très forcé. Zouk de coups, de traits. Le trait, c'est le fait de jouer. Et Zouk Zang, c'est forcé. Voilà. Alors, on va expliquer, parce que tout ça, c'est vrai que c'est simple, mais il y a plein de petites finesses. Donc, même principe que d'habitude, il faut amener le roi noir vers la bande, vers le côté de l'échiquier. Donc là, ta technique ? Ma technique, c'est de jouer Dame D4. Alors, on a mis la Dame sur une case qui est donc là, en forme de L avec le roi. C'est-à-dire, en fait, un mouvement de cavalier. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une case de différence. Comment expliquer ça ? Parce que qui est à éloigner du roi à une distance de cavalier. Qui est éloigné du roi à une distance de cavalier. Et il ne faut pas faire échec. C'est ça, l'astuce. C'est qu'on ne fait pas échec. Alors, tu as fait échec. Excuse-moi, là, je t'embête, mais c'est aussi pour nos amis internautes. Premier coup, tu as fait échec. Mais c'est parce que là, tu as centralisé la Dame. Voilà, au premier coup, il fallait mettre la Dame au centre. Enfin, il fallait. Tout gagne, tout gagne dans cette finale. Là, on arrive vraiment dans la méthode proprement dite. On ne fait plus d'échec maintenant, Dame D4. Le roi noir doit jouer, puisque c'est à lui de jouer. Et là, vous voyez qu'il est obligé de reculer. Il est obligé de quitter cette case C6. On l'emmène vers un carré plus étendu, plus loin. C'est-à-dire, là, il était dans le carré de 4 sur 4, dans C6. Là, il va être obligé de passer dans celui de 5 sur 5. Alors, il bouge. Il va en B5. Et là ? Et maintenant, on recommence. Voilà, mais sans faire échec et à un pas de cavalier du roi. Sans faire échec. Donc là, le roi s'en va encore. A noter qu'il peut aller en B6. On va le mentionner. Donc sur Roi B6, bien entendu, on joue Dame C4. Toujours un pas de cavalier du roi. Et on continue avec cette méthode. Et ça le force, ça lui prend des cases. Ça lui prend des cases. Là, il est encore obligé de monter en B7. Voilà. Et là, on monte en C5. Et il est encore obligé de s'en aller. Voilà. Mais ce n'est pas la vente principale qu'on a choisie pour exposer cette partie. Ça aurait pu être celle-là. On a choisi que le roi, au cinquième coup, après Dame C3, ayant A6... Donc là, on continue la méthode. Il va tout de suite à la bande. Dame B4. Et là, ça y est. Maintenant, une fois qu'il est à la bande, c'est-à-dire une fois qu'on l'a cerné, qu'on a contrôlé cette rangée, cette rangée verte, une fois que le roi est obligé de rester sur ces cases-là, il ne bougera plus de ces trois cases-là, il n'y a plus que celle-là de disponible. Et là, maintenant, on amène le roi pour le coup final. Roi A6. Roi A6. Roi D6. Roi A7. Roi C7. C'est-à-dire que là, maintenant, le roi noir ne peut plus rien faire, il ne peut plus s'échapper. On amène notre roi blanc pour soutenir la dame dans l'échec final. Dame B6. Échec et mat, ici. Puisque la dame contrôle les fameuses six cases-clés, et le roi noir ne peut plus partir. Roi A7. 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 de départ, cette fois-ci, ce n'est plus un pion qui va à la dame. On a mis directement la dame. Et alors, même thème. Donc ici, a priori, c'est une position qui va être longue à gagner, puisque le roi blanc est mal placé. C'est le roi blanc qui est sur la bande. Le roi blanc est décentralisé. Décentralisé, alors que le roi noir, lui, il est complètement au centre. Donc ça, ça veut dire que ça va être long à gagner, mais que ça va être très simple, toujours avec la méthode. Donc là, premier coup. Donc les concepts du centre, ça existe aussi en finale. Le centre est aussi important en finale. Oui, alors il faut prendre le centre en finale, effectivement, puisque une fois qu'on a pris le centre, ça veut dire que notre adversaire n'y est plus, qu'il est donc sur les bords. Et sur les bords, il est moins performant et plus susceptible de se faire mater. Ici, au premier coup, donc là, vous l'avez deviné, bien sûr, il s'agit de, entre autres, dame c3. Donc là, ça y est, on s'est mis dans la situation du cavalier. On reprend ta technique, c'est-à-dire d'abord, on sert de la dame un peu comme une tour, puisqu'elle empêche le roi de passer. C'est une tour, une dame. Et puis en même temps, on se rapproche. Donc le roi... Donc lui, il est malin, il reste au centre. Il reste au centre, mais il ne pourra pas rester longtemps, puisque là, on continue encore. Dame b4, on ne fait toujours pas échec, il ne peut toujours pas s'échapper. Il faut qu'il bouge, il va en e6. Donc on n'a pas besoin, dans cette finale, on n'a pas besoin du roi tout de suite. Voilà, le roi, on ne l'amène qu'à la fin. C'est-à-dire qu'on prépare le terrain pour l'arrivée du roi. Donc dame c5, on reste toujours là. Vous voyez, je pense que les coups sont vraiment très explicites. Là, oui. Roi f6, donc dame d5, toujours en cavalier. Dame e5, très simple. Dame f6, roi g8. Et là, ça y est, on l'a coupé sur la 7e rangée. Un champ de force. Donc là, le roi... Un franc fissable. Exactement. Donc là, toutes ces cases-là étant contrôlées, le roi est confiné sur deux cases qu'on va pointer en rouge. Donc c'est pas compliqué à calculer. Là, il ne pourra plus s'en partir de ces cases-là. Roi h8. Là, il y a une faute typique à ne pas faire. Il ne faut pas vouloir aller trop loin avec la méthode. C'est-à-dire que si on va trop loin, on va jouer le coup dame e7 en f7. Et là ? Et là, c'est stalemate, c'est-à-dire pat. Pat. Pat, puisque le roi noir ne peut plus bouger. On l'a vraiment là. On en a trop fait. On l'a trop confermé. Le roi noir est cerné de toutes parts. C'est à lui de jouer, mais il ne peut pas jouer. Donc c'est pat, donc partie nulle. Donc ici, effectivement, il fallait, sur roi h8... Donc là, on amène papa. On amène papa. On amène papa. Donc là, très simple. Donc le roi aux échecs. Roi c2. Le roi noir, lui, alors là, va rester sur les deux cases. Il n'a rien d'autre à faire. Nous, on va monter vers lui. Roi d3. Donc là, la suite se passe de tous commentaires. On centralise le roi. C'est-à-dire qu'il va passer par le centre. Il passe par le centre. Je vois que tu as une méthode... Prioritairement par le centre. Il aurait pu passer n'importe où. On arrive en g6. Et là ? Roi g8. Et alors là, maintenant, plusieurs choix de maths. Soit le maths du couloir. C'est-à-dire, en profitant du fait que le roi contrôle ses trois cases, on va asséner un échec ici. Hop. C'est-à-dire que le roi va faire office de tout, en fait. Soit le baiser de la mort. Ah, le baiser de la mort. Le fameux baiser de la mort. Dame g7. Échec et maths. Donc c'est un choix. Donc voilà. Donc là, je pense que roi et dame, c'est assez clair. Donc je résume tout ce que tu as dit, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc d'abord, l'idée, c'est toujours de repousser le roi adverse. Dans toutes ces finales, au fond. Déjà dans celles qu'on a vues. Et alors, pour roi et dame, on repousse d'abord le roi noir, enfin le roi noir dans notre exemple, avec la dame. Et puis on amène le roi. Et puis, le prochain exemple, on va le voir. Alors le prochain exemple est plus dur, puisque donc on a vu deux tours, on a vu dame. Maintenant, on va avoir encore moins de matériel. On va voir roi et tour pour mater. Roi et tour, donc là, allons-y. Ici, position très simple, position de base. C'est-à-dire que là, le travail a déjà été fait, puisque, enfin la plus grosse partie du travail est faite, puisqu'on a déjà réussi à couper le roi noir dans cette position de base. C'est-à-dire que le roi noir, là, il est cerné. Il est cerné par la tour. Donc là, on va amener le roi maintenant, puisque la tour toute seule ne fera pas mat. De même que la dame toute seule ne peut pas donner échec et mat. Ici, il faut amener le roi. Alors, le bon coup dans cette position, c'est de jouer roi en d6. Donc là, ça veut dire que par rapport au final qu'on vient de voir, il faut vraiment bien coordonner les deux pièces. Voilà. C'est très important de bien coordonner les deux pièces. Nouveau concept, la coordination des pièces. Coordination entre roi et tour. Alors, il faut aller en d6. On va y revenir après. Ici, deux possibilités pour les noirs. La plus simple étant roi d8, qui est une faute, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez que les rois sont en vis-à-vis. En opposition. En opposition. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc le roi blanc contrôle les trois cases devant le roi noir. Et ici, très simple. La tour a fait son rôle. Elle n'a plus besoin de contrôler ça, puisque c'est le roi qui a pris le relais. D'accord. Là, la tour descend. La tour descend ici. Donc le roi contrôle toujours ces cases-là. Donc le roi blanc. La tour, elle, contrôle la huitième rangée. Il n'y a plus d'échappatoire pour le roi noir. C'est échec et mat. Échec et mat. Donc revenons sur la position ici. Après 1, roi D6. Il ne faut donc pas aller à droite, mais à gauche. C'est plus résistant. Roi B8. D'accord. Là, les blancs jouent roi en C6. C'est-à-dire qu'on continue. On a simplement décalé la position vers le bord. Très important. On est en train d'aller vers le bord. Donc là, une fois de plus, si le roi noir vient en C8, c'est échec et mat. D'accord. Il recule donc encore une fois. Et après, roi B6, là, il ne peut plus partir puisqu'il n'a plus de cases. Il faut qu'il revienne en B8. Et là, le même thème d'échec et mat. D'accord. Tour G8. Donc, on le rappelle une dernière fois. Le roi contrôle les trois cases qui sont devant. Et la tour conclut le travail. Alors, ça, c'est... Est-ce qu'on va le revoir tout de suite ? Mais la position précédente, peux-tu la remettre ? La position du départ. Non, précédente. Remonte la séquence. Voilà, voilà. Et là, les noirs sont obligés de jouer un mauvais coup. C'est ça, le Zuxvang. Là, il faudra peut-être que tu expliques. Oui. Parce qu'on va employer beaucoup ce terme. Les noirs sont obligés de jouer dans cette position. Donc, ça, c'est ça. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Chacun son tour de jouer. Voilà. Si on ne peut pas jouer, on ne peut pas passer. Non, mais c'est... On les batte. Oui. Et si on peut jouer, on est obligés de jouer. On est obligés de jouer. Et donc, là, en réalité, les noirs sont obligés de jouer le coup. Le coup qui les fait perdre. Parce qu'ils se remettent dans une position néfaste. C'est ça, le Zuxvang. C'est se mettre dans une... On est forcé de jouer. Et on est obligés de jouer un mauvais coup, au fond. Exactement. Non, ça, c'est typiquement le Zuxvang. Et ici, c'est exactement le cas. Maintenant, je voudrais revenir à la position de départ. Alors, après, dans cette position-là, puisqu'il y avait un coup qui aurait raté la coordination des pièces. Alors, ce coup, donc, pour rater la coordination des pièces, c'était le roi en C6. Mettre le roi en C6, nouvelle variante, qui était moins bon. Parce que là, justement, le roi noir va s'échapper. Il va s'échapper, il va partir par là. Il va partir vers le centre, entre guillemets, le centre de la 8e rangée. Il perd l'opposition, on dit, entre pros. On peut dire ça. Donc, le roi noir aurait tendance à s'échapper ici. À s'échapper. Il s'échappe et... Oui, il s'échappe. Alors qu'en fait, en jouant le coup 1, roi D6, vous voyez que là, le roi noir ne peut pas s'échapper. Et ça, c'est très important. Il ne peut pas partir en D8, parce que sinon, il serait mat. Voilà, parce que là, à ce moment-là, c'est... Si, en l'occurrence, on se met en face du roi, c'est pas bon. Il faut rechercher la position, il ne faut pas la vouloir tout de suite. Il faudra perdre un temps avec la tour en suite. Mais de toute façon, ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il faut être cool. Il faut être cool, parce que de toute façon, même si on perd un temps, on peut toujours refaire la manœuvre. Il ne faut pas s'énerver. Ça, c'est un conseil, je dirais, psychologique, mais on sait que ça gagne. Oui, alors la seule chose à laquelle il faut faire attention dans ces finales-là, puisqu'il n'y a pas un risque, c'est le pat. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de pat. Alors, on va prendre un exemple direct ici. Donc, après, premier coup, roi d6, roi b8, roi c6, roi a8. Si, par exemple, ici, on se dit, je vais l'enfermer, c'est-à-dire, il est au bord, mais je veux qu'il soit encore plus au bord. On se met à jouer tour g7 en b7. Et bien là, c'est une énorme bêtise, puisqu'on en a trop fait. La tour contrôle toutes les cases autour du roi, le roi défend la tour, et le roi noir, ici, est pat. Tout simplement, ne peut plus bouger, il est obligé de jouer, il ne peut pas jouer, pat. Donc, partie nulle. Donc, partie nulle, ça, c'est important. Donc là, vous avez vu, en fait, le piège, le problème, le risque de ce genre de finale. Avec la dame, on avait la même chose si on essayait de continuer trop loin. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'arrêter. Il faut pousser le roi vers le bord de l'échiquier, mais ensuite, il faut s'arrêter. Maintenant, donc ici, c'est une finale assez élémentaire. La position de départ, on peut la revoir une dernière fois. Roi d6, bon coup. Le roi noir s'en va, le roi blanc revient, et mat. Et maintenant, on va généraliser un peu ces finales de tour, en partant d'une position plus dure à gagner pour ce dernier exemple. Là, c'est déjà, donc, alors là, on a véritablement la bonne position pour les noirs, le roi au centre et les pièces blanches sur le bord de l'échiquier. Donc, ça ne va pas du tout. Exactement. Ici, là, pour l'instant, prenez cette position et essayez de la gagner. Vous allez voir que ce n'est pas facile. Parce que, justement, le roi noir est au centre. Donc, on ne peut pas le mater au centre. Il faut une méthode. La méthode, c'est toujours la même. Amener le roi noir vers le bord de l'échiquier. Donc, on commence par le couper. Alors, le couper, ça veut dire quoi ? Là, on l'a coupé. C'est-à-dire que toute cette partie de l'échiquier, je ne vais pas pointer peut-être toute la partie, mais toute cette partie-là, qui est verte, ne sera plus jamais accessible au roi noir. C'est-à-dire qu'il joue sur un demi-échiquier. Voilà. Déjà, toute cette partie verte est passée sous contrôle. D'accord. Le roi noir, donc, petit à petit, on va lui prendre toute la zone. On l'étouffe. On l'étouffe. On l'amène vraiment pour qu'il n'ait plus de cases. Donc là, le roi noir, donc, évidemment, la meilleure défense, il reste vers le centre. D'accord. Ou en dessin. Maintenant, la tour tout seul ne peut pas avancer. C'est la différence. Contrairement à la dame. D'accord. Contrairement à la dame. Très, très important. Il faut tout de suite amener le roi. Roi c'est trop. Là, alors ça, chez vous, vous pouvez vous amuser. Oui. C'est un truc, vous prenez une pièce, même tout seul, pratiquement. Vous savez que la bonne défense, c'est de rester avec le roi au centre. Et il faut essayer de coordonner les pièces. Là, montre comment il faut faire. Parce que là, il faut vraiment jouer avec les deux pièces. Avec le roi qui est devenu une pièce active, en finale. Le roi est très, très important, en finale, évidemment, et maintenant, on va tour des quatre. Alors là, c'est bien. Ça, c'est bien. Ah, ça, ça te plaît. Ça, c'est bien. Parce que pourquoi ? On le coupe maintenant sur deux segments à la fois. Donc là, je ne vais pas me re-amuser à vous pointer toutes les cases vertes. Mais en gros, on peut dire que toutes les cases qui sont derrière ce pack vert, elles ne seront plus jamais accessibles au roi noir. Le roi est donc circonscrit à un carré de 4 sur 4. Le carré. Pas mal. Donc, 16 cases au lieu de 64 au début. Exactement. Donc là, on maximise. On prend le contrôle des cases. En plus, il est obligé de jouer. Il est obligé de s'en aller. Roi E6. Maintenant, on amène le roi, la pièce active, puisque la tour ne peut plus avancer toute seule. Roi C4. Le roi noir revient en E5. La bonne défense. Maintenant, on amène le roi noir d'un côté. Donc, roi en C5. Une fois de plus, vous voyez, la tour, elle était à son maximum. Elle limite déjà énormément le roi noir. Elle est restée là. C'était le roi blanc qui était un peu inactif, qui est monté. Roi E6. Et là, on recommence. On va le couper d'une rangée supplémentaire. On gagne. C'est un peu la technique de l'escalier, mais moins facile. C'est moins facile. Donc ici, on l'a mis dans 4 sur 3 maintenant. D'accord. Son espace vital s'est réduit. Roi F6. Il est obligé de jouer. Roi en D6. Voilà. Donc là, ça se réduit. Ça se réduit. Roi F7. On fait un échec en F5. Donc là, évidemment, une possibilité très simple. Après, roi en E8. Il est bon de le signaler. Il suffirait de jouer la tour. Sur la colonne F. Sur la colonne F. Contrôlant. Donc là, toutes les cases sont contrôlées autour du roi noir. Pas le choix. Le roi noir est obligé d'aller en D8. Et là, il n'y a plus qu'à le finir avec le nat. Ce n'est pas gentil de finir, mais... Ce n'est pas gentil. Mais enfin, c'est efficace quand même. Donc ici, après tour F5 échec... Il essaye de ne pas aller tout de suite. Il vient en G6. Alors là, maintenant, ça y est. Il n'a plus que 6 cases quand même, le roi noir. Il n'a plus que ces 6 cases-là. Donc, il ne faut pas bouger la tour. Il ne faut pas bouger la tour. Il faut coordonner tout ça. Roi E6. D'accord. À noter, je pense que si le roi noir pouvait dire « je passe », si le coin noir pouvait dire « je passe », il serait impossible de le mater avec roi et tour. Impossible de le mater. Alors que là, effectivement, il est obligé de jouer. Donc, il va en G7. Tour G5 échec. Son espace se réduit toujours, toujours, toujours. Ici, il a plusieurs possibilités. On va regarder s'il va en F8. Sur le même thème que précédemment, quand vous voyez cette formation-là, vous savez que c'est gagné, déjà. Le roi qui contrôle les 3 cases-là. La tour qui contrôle ça. Donc là, il faut penser en termes de complexe de cases. Là, on contrôle 5 cases autour du roi noir. Le prochain coup du roi noir, s'il ne se passe rien, c'est forcément d'aller sur la case A8. Donc, c'est le Zoukzang. C'est le Zoukzang. Il faut donner le trait au noir, sans changer la position. Tour G1, parfait. Roi A8 forcé. Tour G8 mat. C'est une sorte de switchback, la tour. Voilà, exactement ça. Switchback, ce qui veut dire, on emploie des termes techniques aux échecs, c'est aller-retour. Oui, c'est un aller-retour. Donc, après tour G5, partir en F8, ça se mettrait dans le complexe perdant. Roi H6. Voilà. Et là, très simple. Roi F6. Donc là, le roi noir, qui avait au début 64 cases, n'en a plus que 3. 3, il est enfermé dans un complexe de 3 cases. Roi H7. Et là, vous voyez là, une des méthodes pour gagner la partie, pour terminer par un match rapide, ça va être de se mettre dans ce mode, dans cette position. On joue tour H5 échec. Et là, il ne peut plus partir. À droite de l'échiquier. Il est obligé de revenir en G8. Et là, tour, maintenant, ça y est, on est dans la configuration. Tour joue. Tour joue. Tous les coups de tour sur la colonne H, chauffe... Enfin, tous les coups... Sauf ceux qui mettent la tour en prise. Sauf ceux qui mettent la tour en prise. Non, non, mais c'est important de le dire. Roi H8. Voilà. Et ici, tour H8, échec et mat. D'accord. Donc, alors, on revient, parce que c'est technique. D'abord, il faut s'entraîner à ça. Au début, tout le monde s'est entraîné à ça. Alors, d'ailleurs, oui. Pour vous entraîner. Toi, petit garçon, tu t'entraînais. Bien sûr. Bien sûr. Il faut s'entraîner. Pourquoi ? Parce que si on joue des parties blitz, des parties rapides, il faut savoir le faire vite. Il faut s'entraîner pour ne pas faire patte. Ça serait dommage de perdre un demi-point alors qu'on a dominé toute la partie. Et en plus, ça se travaille. C'est-à-dire que la position avec roi et dame contre roi, pour la gagner, il faut à peu près 5 secondes maximum. Enfin, maximum. Quand on est bien entraîné et complètement point. Donc, évidemment, je vous invite à vous entraîner. Alors, il y a un site qui est très bien pour ça. C'est www.tours-infernal.net. Vous cliquez sur entraînement. Et là, vous pouvez vous entraîner. Il y a une petite aplette Java. Roi et tour contre roi. Roi et dame contre roi. Roi et deux tours contre roi. Tout y est. Vous bougez les pièces. Et vous essayez par vous-même. C'est un complément parfait pour cette leçon, en tout cas. Bon. Alors, comment on peut généraliser ? Déjà, visiblement, là, on vient de voir les finales, c'est l'activité du roi. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'activité du roi, en finale ? L'activité du roi. Le roi est plus efficace quand il est au centre. Puisqu'au centre, il va contrôler 8 cases autour de lui. Alors, quand il est sur la bande, voire même dans un coin, il n'en contrôle que 3 ou 5. D'accord. Mais alors, au début de partie, je joue mon roi, je le mets au centre. Au début de partie, on peut dire ça. On peut dire que je prépare la finale. Sauf qu'au début de partie, il y a la dame, les deux tours, les cavaliers, les fous. Tout ça, ça va faire des échecs. Et en milieu de partie, ce qui prime, ce n'est pas l'activité du roi. C'est l'attaque contre le roi. D'accord. Donc, il vaut mieux le cacher en le roi. Voilà. Il vaut mieux le cacher en le roi. Et donc, l'utilisation, donc, tour et dame avec roi gagne. Oui. Alors, voilà, justement, c'est la question que j'avais posée. Enfin, c'est un des thèmes de la leçon d'aujourd'hui. Quelles sont les finales gagnantes et les finales nulles ? Sachant quand il n'y a plus de pion. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que roi et dame, ça gagne. Roi et deux tours, ça gagne. Roi qui peut le plus, peut le moins. Roi et tour gagne aussi. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un roi et une pièce mineure, ça ne gagne pas. C'est-à-dire, roi et cavalier contre roi ne gagne pas. Roi et cavalier contre roi ne gagne pas. Roi et fou contre roi ne gagne pas non plus. Et roi et deux fous ? Alors, oui. Roi et deux fous, ça mate assez facilement. Alors, avec la méthode de l'escalier, mais une méthode plus évoluée puisqu'elle se passera en diagonale, on y reviendra. Roi et deux cavaliers, ça ne mate pas. Là, là, comment ça, ça mate pas ? Roi et deux cavaliers, ça fait six points, mais c'est partie nulle. Ça ne mate pas. C'est une exception, je dirais, à la morale échiquaine. D'accord. Parce qu'on termine avec deux cavaliers de plus, mais on ne peut pas gagner. C'est très important. Roi et dame gagnent contre roi, roi et tour, roi et deux fous, roi, fou et cavalier. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. En revanche, roi et cavalier contre roi et roi et fou contre roi, c'est nul. C'est nul. Et roi et deux cavaliers contre roi, c'est de la grosse exception, c'est un match nul. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces finales. Vous savez mater avec roi et tour et bientôt, vous saurez mater avec roi et deux fous et avec roi et fou cavalier. Ça sera le thème d'une prochaine leçon. Bon, il ne nous reste plus qu'à se dire au revoir pour une prochaine émission avec Éloi Relange et moi-même de Diagonal TV, la leçon. Sous-titrage ST' 501